Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Blender. Alors, dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment utiliser le Grace Pencil pour faire un dessin animé. Enfin, pas un dessin animé au sens dessin animé, mais un dessin, c'est-à-dire un dessin qui va se dessiner à l'écran. Très simplement avec Blender. Donc, nous allons supprimer le cube. Voilà, nous allons passer en vue de dessus. Touche 7, puis 5 pour passer en vue ortho-normale. Nous allons utiliser le Grace Pencil. Nous allons cliquer sur Use Sketching Session, ici. D'ailleurs, je vais rajouter un petit peu d'opacité au niveau de mes panneaux, parce que je me rends compte qu'avec la grille, nous ne voyons pas grand-chose. Donc, voilà. Je rajoute un petit peu d'opacité. Vous voyez, pour rajouter de l'opacité, j'ai été dans File, User Preferences et dans Thème. Et puis, j'ai été un peu plus bas, j'ai été dans, ici, là, dans Region Background, dans la section Thème, Space, Settings. Voilà. Je rajoute un petit peu d'opacité, donc comme ça, on voit un peu mieux. On pourrait aussi réduire un peu la grille. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Et puis, oui, juste une chose, c'est que je suis dans 3D View. Parce qu'après, vous avez différents panneaux. Et donc, là, c'est dans la vue 3D. Donc, 3D View, donc dans File, User Preferences, Thème, 3D View. Ça fait beaucoup de choses, mais voilà. Vous pouvez repasser la vidéo, retourner en arrière. Pour moi, et dans Thème, Space, Settings et dans Region Background, ici, voilà. Donc, je rajoute un peu d'opacité. Hop, un petit message d'erreur, j'enlève. Voilà. Qui ne correspond pas à Blender. C'est quelque chose d'autre que j'ai installé, que j'ai terminé d'installer, voilà. Donc, voilà. Un petit peu plus d'opacité. Donc, on va cliquer sur Use Sketching Session et sur Draw. Et nous allons faire un petit dessin. Voilà, on va dessiner un petit personnage avec des gros yeux et un gros nez, voilà. Comme les personnages qu'on peut avoir dans, je sais pas, les petits oeufs, peut-être. Les personnages qu'on appelle gros nez en bande dessinée, tiens. Voilà. On va le faire chauve aussi, complètement chauve. Et puis voilà, deux petits points. Et puis on va lui mettre, voilà, des petits sourcils, tout petits. On va lui dessiner des dents. Voilà. Voilà, ça va suffire pour l'exemple. Donc, échappe, pour enlever justement le draw. Voilà, donc là j'ai mon personnage. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire... Bon, après il y a peut-être une autre solution, mais bon, moi c'est la façon dont je le fais. J'appuie sur la touche espace pour avoir un menu de recherche, et je tape Grace, comme le Grace Pencil. Et je mets Convert Grain Pencil. Donc ça me convertit mon pinceau gras en courbe. Donc, par contre, je l'ai pas fait là. Donc, hop, voilà. Et puis là, je choisis Convert, donc ou en chemin ou en courbe. Je choisis la courbe de Bézier. Vous voyez que ça a créé des... Voilà, donc. Déjà, ce que je vais faire dans un premier temps, c'est que j'efface tout. Donc, hop, j'efface tout le crayon. Et vous voyez qu'il me reste une courbe derrière le crayon. Ça peut être un peu fastidieux. Vous pouvez reculer avec la molette de la souris pour que ça aille un peu plus vite. Voilà. Et puis, je mets Échappe. Voilà. Et donc maintenant, on a notre courbe. Et donc maintenant, ce qu'on va faire avec notre courbe, c'est qu'on va lui ajouter un petit peu d'épaisseur. Donc, on va ici, dans le panneau courbe, et on va aller dans Full, ici. Vous choisissez Full, dans Fill. Et on va augmenter un petit peu l'épaisseur. Vous voyez qu'il y a des petits artefacts ici, des petites erreurs. Mais vous pouvez voir aussi que lorsque je rajoute de l'épaisseur, ils disparaissent, tout simplement. Et si on fait un rendu, par rapport au point de vue de la caméra, vous voyez, on peut placer la caméra au-dessus du personnage. Donc, très simplement, on sélectionne la caméra, on fait Alt-R pour enlever toutes les rotations de la caméra, et on fait Alt-G pour enlever tout son déplacement. Donc, comme ça, il arrive vraiment au centre, sans rotation. Et puis, on va se placer vue caméra en appuyant sur 0. Et on va faire G pour déplacer, puis on va bien mettre notre personnage au centre. On va faire un rendu. Et vous voyez que les artefacts qu'on avait au départ, on les appuie maintenant. Vu de la caméra, on les appuie. C'est uniquement quand on sélectionne l'objet qu'on les voit. Sinon, autrement, en vue, ils sont invisibles. Donc, maintenant, nous avons notre personnage. Mais bon, si on lance une animation, ben voilà, le personnage ne se dessine pas en fonction du dessin que j'ai fait au crayon. Pour cela, nous ajoutons une simple fonction qui s'appelle une fonction de type build. Ici, et voilà. Et maintenant, il a entièrement disparu. Et maintenant, si on se replace en vue caméra et que l'on fait Alt-A pour démarrer l'animation, vous voyez que mon personnage se dessine. C'est une fonction très simple, mais qui peut avoir des applications assez intéressantes, notamment au niveau, ben, quand on fait des intros, qu'on veut faire des intros, qu'on veut dessiner quelque chose, ou qu'on veut mettre, pourquoi pas, une signature qui est en train de se faire. Ça peut être très intéressant au niveau des animations. Donc voilà, c'est tout pour ce très court tutoriel. Et puis, ben, très bientôt pour un prochain tutoriel.